Et oui, il est là votre épisode les gars, Nice est enfin de retour, quelques jours d'absence, quelques réflexions autour de GT7, on va en reparler sur une autre vidéo, mais avant tout, aujourd'hui, c'est spécial Let's Play pour l'épisode numéro 12 ! L'Amérique, l'Amérique ! Ouais, les gars, aujourd'hui, direction des collections Ford et Chevrolet et surtout des IA inexistants, bon visionnage, c'était nice ! Le livre des menus numéro 26 va nous emmener au brand central pour aller acheter obligatoirement une Ford F-150 Raptor, oui, une course de pick-up, étant donné qu'il nous restera juste cette course à effectuer. On est au niveau 23 actuellement, au niveau des collections de voitures, et surtout, direction Daytona pour cette pick-up truck race, 5 tours à couvrir, et je peux vous le dire, le bump draft est obligatoire sur ce genre d'épreuve. Si vous n'avez pas la possibilité d'avoir un IA qui se laisse faire, vous voyez, il part à droite, il part à gauche, en fin de compte, ce n'était pas spécialement évident, mais on sait quand même, pour ma part, bien éclater. Vous allez le voir, on se retrouve un peu dans le paquet ici, et c'est assez compliqué de trouver une ouverture, et tout de suite, on va essayer de trouver notre petit poisson pilote, entre guillemets. C'est lui qui va nous amener, parce que devant, c'est encore parti très très loin, donc ici, on se procure tout de suite l'intérieur, et vous voyez, ce circuit qui offre la possibilité du 3 de front. Donc les courses de NASCAR vont être quand même surprenantes, et très intéressantes, vous voyez, quelques millièmes de secondes, mais on remporte cette nouvelle course. Toujours à la recherche du million, mais par contre, au niveau des kilomètres, ça brûle la gomme. Écoutez, pas mécontent, une Ford GT au garage, on complète le livre des menus 26, on reste au niveau 23 des collections de véhicules, je rappelle, pour augmenter ce niveau-là, il faut acheter des véhicules, ou alors les gagner, les gars. Allez, direction le GT Café, on récupère toujours cette photo, toujours très sympathique de voir ces collections de véhicules, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est les cadeaux. Et on récupère Special Stage Route X, vous pourrez aller faire votre défi des mondes de la vitesse. Comme toujours, sur la BFR TV, on aime bien mettre des collections, et cette fois-ci, c'est Ford, à l'honneur. Des voitures de légende qui ont marqué l'histoire automobile, tout comme des pick-up, ou encore les sportives à Lyon européennes. Ford a réussi à s'adapter aux différents continents pour se faire un nom. Oh les gars, j'ai l'impression que je vous vend Ford, quoi. Je rappelle, pour les mordus d'info, c'est au GT Café que ça se passe, les gars. On enchaîne la collection Chevrolet pour le livre des menus, numéro 27. Il me semble qu'on va encore partir sur une vidéo américaine, les gars. Allez, Daytona, cette corvette ZR1 C4, et le circuit routier, cette fois-ci. On aura notre Camaro ZL1, et je peux vous le dire, ça n'a pas été si évident que ça. Voilà, une voiture qui est très capricieuse, beaucoup de sous-virages et de survirages, pas de réglages. Par contre, on a sifflé un petit peu plus ce moteur, si je peux me permettre. Mais de toute façon, une IA aussi qui était complètement inexistante. Au-delà de ça, au niveau du visuel, comme toujours, le circuit de Daytona offre de superbes images, des plans de caméra, très impressionnants, et surtout aussi, on arrive quand même à trouver notre amusement, et cette petite Mustang a fait l'affaire. Mais attention, attention, avec la voiture qu'on avait, c'était vraiment pas évident. Je vous invite à essayer une nouvelle victoire, et des crédits ! Oui ! Est-ce qu'on veut des crédits, les gars ? Je pense crédit, je vis crédit, je fais des cauchemars crédits, les gars. Ticket de roulette, oh, voiture, oh, ça me fait penser à autre chose, les gars. Bon, bref, on continue à compléter notre livre des menus, il ne reste plus qu'un véhicule à aller chercher. N'oubliez pas le pouce bleu, les gars, c'est le nice vote ! On va se retrouver sur le circuit de Special Stage Route X, un tour à couvrir pour récupérer cette corvette, les gars ! Bon, très franchement, au-delà de ça, les gars, je voulais vous montrer cette impression de vitesse qu'on avait, et surtout, ce plan de caméra qui défile, moi, j'adore ! Allez, petite question pour vous, en zone commentaire, vous pourrez y répondre, bien évidemment. Et sur l'image précédente, avez-vous ressenti cette impression de vitesse ? Dites-moi, j'aimerais le savoir ! Nouvelle victoire, mais surtout, des crédits et une course parfaite ! Il nous fait 45 000 crédits, quasiment 90 km parcourus ! Et enfin, ce livre des menus, numéro 27, complété ! Cette corvette, toute jaune, Maya l'abeille, le petit bourdon, hein ? Hein, big up à ceux que je pense ! Allez, direction de GT Café, les gars ! Et pour récupérer notre photo de collection ! Et celle-ci, elle a de la gueule, elle en jette ! Allez, Lucas, sois gentil ! Mène les cadeaux ! Oh là 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 ! Un piqué de roulet de 4 étoiles ! Dans cette vidéo, on aura mis à l'honneur les Américaines, et cette fois-ci, on met à l'honneur les Chevrolet, pour le livre des menus, numéro 27 ! Là aussi, on a toute une époque de véhicules, des générations qui sont passées, et surtout, des modèles de rêve que tout collectionneur aimerait d'avoir dans son garage ! En tout cas, nous, on les possède dans le Grand Tourismo ! Comme vous le savez, toutes les infos de vos marques préférées sont dans le GT Café ! Il fait bien ! Pour les livres des menus, numéro 28, il faudra nous procurer une Américaine à kit large ! Le GT Auto sera recommandé avec le maintenance et service ! A ce stade-là, vous allez pouvoir visualiser la modification que vous allez apporter, et seulement pour 25 000 crédits pour cette ZL1 ! Très franchement, par contre, cette animation me tue ! Aujourd'hui, on est capable de faire beaucoup mieux ! C'est honteux ! C'est honteux ! De retour au GT Café, Lucas m'a l'air d'être très content, mais vous le savez très bien, nous, on est contents, on a des cadeaux ! Et oui ! Interlagos ! Championnat pour le prochain, mais avant tout, vous le savez, on va terminer cet épisode numéro 12 par cette superbe animation, encore une fois, de Polyphony ! ça change ! Ça change ! Du kit large, les gars, ou alors du changement d'huile, ou même encore, vous le savez très bien, du Wash Cow ! Vous voyez, très à l'anglish, nice, très franglish en ce moment ! Bref, les gars, je vous remercie de regarder les vidéos du moment, qui sortent sur la BFR TV, n'oubliez pas, portez-vous bien, partagez, diffusez un maximum, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, lâchez votre meilleur pouce bleu, et vous avez aussi bien, la zone commentaire, pour interagir avec moi, si vous avez la moindre question ! Pardon ! En tout cas, on se retrouvera, ce lundi, pour le prochain, Livre des menus, et le Livre des menus, numéro 29, avec le championnat, fan américain ! Ciao les gars !